Un autre matériau qu'on appelle le rhodoïde ou les couvertures de dossiers, un matériau vasoplastique que l'on trouve dans des magasins comme Rétif ou Métro. Alors, la plaque de rhodoïde se décompose de la façon suivante, comme outillage ce qu'il nous faut c'est bien sûr des passes, tu pars sur un carré normalement je pense, c'est ça ? Voilà, mais là je montre ce qu'il faut comme outillage, un cutter, il faut comme matériau un bout de bambou, un bout de tuteur en bambou, de l'étandoir en tant qu'art ville avec les morceaux qui sont récupérés, de la perle de bois qui est trouvée sur des sièges voitures démontées, c'est ce qui coûte le moins cher, voilà, on a fait un pistolet à colle à chaud, voilà, ça c'est aussi un outil important, pour la décoration pour les gamins, le Posca, comme d'habitude. Alors, petite chose qu'il faut préparer pour l'animateur, c'est ce gabarit qui est réalisé en isorel, et qui est de forme carrée, qui correspond à 21 par 21, puisqu'ici nous sommes à 21 par 29,7, ce qui va permettre à l'animateur de pouvoir découper à l'unité ou par paquet la feuille, et une fois que l'on a découpé ça, on ne change pas plutôt la place du gabarit, et on coupe les angles de cette façon, voilà, et tu es un cinquième du centre ? Alors, en gros, 21, 29,7, alors ici en diagonale, nous sommes à 31, et ça fait une fente de 11, 11 et 11, 22, et au milieu il reste 8 cm, voilà, en gros, ah ici, il manque une chose qui n'a pas été tracée, donc on va le faire tout de suite, c'est le perçage, parce que dans le gabarit, il doit y avoir aussi un perçage, donc on va le faire tout de suite. Voilà. Donc quand on fait une préparation d'atelier, on fait un paquet de 4 ou 5 à la fois, on a le perçage qui a été fait, ce qui va nous permettre de faire le trou sur l'ensemble, les trous suivants qui doivent être faits. Donc ça c'est fait une fois pour toutes sur le gabarit, et après, pour la préparation de chaque rhodoïd, on a cette forme là, et ensuite, sur un angle sur deux, on fait un petit trou à l'emporte-pièce. C'est pas un peu gros, non ? Bah non, parce qu'il faut du jeu, si il n'y a pas de jeu, ça va avoir du mal à tourner. Voilà. Voilà. On fait les 4 trous qui vont nous permettre de faire l'assemblage. Alors maintenant, pour faire l'assemblage, on va prendre une planche avec un clou qui a été positionné à travers, ce qui va nous permettre d'avoir notre axe. Nous allons avoir aussi des bouchons de plastique qui vont nous permettre d'avoir l'axe de notre éolienne. Et ensuite, l'enfant ou le stagiaire va pouvoir faire le pliage et obtenir donc le moulin à vent, qui se terminera bien sûr. La première étape à faire, c'est de coller ce bouchon. Voilà. Difficile puisqu'on est sur le champ. Un petit cordon de colle. On a notre axe qui nous permettra d'être bien au milieu. Voilà. Voilà. En attendant que la colle refroidisse, on va pouvoir préparer l'axe avec notre Tancarville. Voilà. Là, tu coudes. Voilà. Ici, on va couder. Alors attention, pour le couder, il faut une certaine dimension qui va correspondre bien sûr à la largeur de cela, plus deux perles. Une perle de blocage en amont et une perle en aval. Voilà. Donc, il faut une certaine distance que l'on peut d'ailleurs faire de façon pragmatique en mesurant. Donc, la perle faisant un et demi, ça fait trois, trois, trois et un et demi, quatre et demi. Voilà. Donc, on va faire ça quatre et demi. On va mettre cinq. Cinq centimètres. Voilà. On fait un petit trait. Voilà. Comme ça, au moins, on risque de faire ça de façon sérieuse sans tâtonner. Voilà. On plie ça à 90 degrés et on va pouvoir fixer ceci en injectant de la colle et en glissant cette axe ici dans la colle. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que l'on obtient. On obtient le mât. Là, t'enfants jusqu'au nœud, là. Voilà. Ensuite, la décoration. Pendant ce temps-là, le gamin va pouvoir commencer la décoration de son éolienne. Il peut faire une décoration recto verso, des deux côtés. On peut éterner les couleurs. Ce qui est bien aussi avec ce type d'éolienne, ça peut permettre de faire un travail avec le mélange des couleurs. Alors, si un pan magama va travailler, je ne sais pas, sur le jaune et le bleu, donc faisant des décors bleus d'un côté, des décors jaunes, avec la rotation, on va obtenir un mélange de couleurs qui va être le vert, avec la vitesse de rotation. Alors, ça peut être intéressant aussi pour l'apprentissage des couleurs et des mélanges. Voilà. C'est une idée. Après, il peut y avoir aussi un effet d'optique. On peut faire un effet spirale. Enfin, il y a des tas de possibilités de décorations de ce type d'objets. Alors, maintenant, il va falloir mettre la bille de blocage qui va éviter à l'éolienne de venir taper dans sa rotation. Alors, pour faire cela, c'est simple. Un petit peu de colle à chaud. Voilà. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir fixer notre éolienne, notre opale. Voilà. Il vaut mieux avoir un petit peu de jeu qui est là dans la mécanique. Voilà. Et là, maintenant, le gamin peut replier comme ceci. Donc, c'est un travail un peu plus technique qui ne convient pas à des enfants trop jeunes. Ça, c'est plutôt une activité pour des CM1, des CM2. Alors, ici, l'encollage, on le fait, attention, pas trop serré. Sinon, ça ne tournera plus. Voilà. Donc, au début, on serre. On met la colle sur le pourtour. Voilà. Comme ceci. Et on revient un peu en arrière. Et voilà. Et le blocage se fait avec le jeu qui va permettre à l'ensemble de tourner. Vous voyez ? Voilà. La rotation se fait, bien sûr, sans problème. Voilà. Donc, on obtient le moulin à vent traditionnel. Là, il est fait avec des matériaux qui sont durables. Puisqu'on est dans du bambou, de l'acier, du bois, du plastique. Et ici, une matière plastique. Et vraiment, c'est un matériel qui peut vraiment durer longtemps et servir de décoration dans un pot de fleurs ou dans un jardin. Donc, c'est valorisant pour un yamin. On a un produit durable, en plus, qui peut être décoré. Donc, une réalisation simple et qui est classique et qui a toujours un bon rendu fini. Voilà le moulin à vent.